En vidéo, plus qu'un soutien à la préparation au grade est une invitation à interpréter les kata. Une invitation à donner du sens et à imaginer des situations variées. Mon objectif est d'optimiser les différents niveaux de lecture d'un kata en explorant les propositions et les réponses possibles tant du côté du défenseur, contreur, que du côté de l'attaquant, tori. Je vous propose une méthode qui vous permettra d'adapter et de créer des situations variées qui enrichiront le livre ouvert du karaté d'eau, quel que soit votre style. Des situations tendues vers plus de réalisme et d'efficacité. Des situations développant la richesse du rôle de l'attaquant tori. Cette méthode se décline en quatre temps. Présentation d'une phase classique d'un kata en respectant les techniques et l'embucel. Présentation de l'interprétation personnelle en kyon de cette phase de kata. Présentation du rôle de tori et d'un kyon très adapté et enrichi. Présentation enfin de la mise en application. Et vous seront proposés au fur et à mesure des synthèses de plusieurs phases, que ce soit en application avec le partenaire ou que ce soit en kyon enrichi. Au-delà de la méthode, je vous propose une réflexion sur les notions d'opposition et de coopération de partenaires, partenariats et d'adversaires qui sont présents tant dans le karaté d'eau et particulièrement dans l'échange en application des kata que dans les relations humaines en général. Partenaires, adversaires, selon le contexte, selon l'environnement et selon les objectifs à atteindre, nous devons être en capacité permanente de jouer et d'optimiser ces deux rôles. Partenaires, c'est la recherche de l'harmonie et de l'efficacité à deux ou à plusieurs pour la réussite de l'équipe ou du projet. Je ne suis pas contre toi, mais avec toi, pour notre réussite commune au service d'une œuvre, d'un kata, d'un projet à partager avec le plus grand nombre. Adversaires, c'est chercher à faire la différence entre deux projets, entre deux visions du jeu. Tour à tour attaquant, défenseur contreur, je suis contre toi pour ma victoire ou celle de mon équipe. Adversaires, mais jamais ennemi, nous serons respectueux des règles du jeu, des règles de l'art, des règles de la vie. Nous combattons dans le respect de l'intégrité physique personnelle et de l'intégrité physique de l'autre, ainsi que des convictions de chacun. Nous inclinons nos têtes, nous nous serrons les mains, nous combattons dignement et la confiance est toujours mise en avant, que ce soit dans l'adversité ou dans la coopération, pour un projet commun. La réussite ici de notre kata, en partenaire ou en adversaire. En conclusion, je vous souhaite une bonne lecture de ce DVD. Quelques katas vont illustrer la méthode, qui me paraît plus importante que les contenus en eux-mêmes. C'est ma recherche personnelle. Chacun d'entre nous, avec ses partenaires, mettra en place les situations qui lui conviendront le mieux et qui seront adaptées à un moment donné, dans une période de pratique donnée, qu'on soit premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième d'âme. L'intérêt n'est pas de rester figé sur des situations, mais plutôt de continuer à les faire évoluer en fonction des situations du partenaire. Je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt sur l'état d'âme. Sous-titrage ST' 501